Chez maman, chez maman Africa Diambou, bonjour, bienvenue sur la chaîne de maman les copines Maman Africa, eh eh, maman Africa, oh oh, je vous aime Bonjour, Diambou, bienvenue sur ma chaîne Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas Et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez très bien Moi je vais bien, ça va mieux Mes allergies, ça va mieux Je n'arrêterai pas de vous en parler Parce que vous êtes mes besties Je vous donne les nouvelles J'aimerais bien aussi de temps en temps que vous écrivez en commentaire Que vous me donnez de vos nouvelles Ça fera plaisir Parce que moi quand je me mets devant ma caméra C'est comme si je suis en train de parler à une copine, à une amie C'est un petit moment de papotage Mon fils tôt d'amour, il est tranquille J'ai fini de faire mon ménage Mes fils sont à l'école Et pourquoi pas papoter Je me suis dit d'aborder trois points Le premier point, je vais parler cette histoire sous l'angle des couples On va essayer de trouver ce qui va nous apporter quelque chose pour nous Ce qui va nous construire, ce qui va nous faire avancer Et puis le deuxième point, on va parler des dieux Pas vous prêcher la parole des dieux Mais vous parler des histoires que les filles ont utilisées dans leurs messages En parlant des dieux Et le troisième point, je vais parler de... Sur l'angle des personnes qui veulent écraser les autres Parce qu'ils ont eu la chance d'étudier Ils ont eu la chance d'avoir du bon travail Et après, vous donnerez aussi votre avis Moi je vais juste donner mon avis Et votre avis peut être la vie qui n'est pas la même chose que moi Peut-être que vous pensez autrement Et c'est justement pour ça que je vais me mettre devant ma caméra Sinon j'allais m'asseoir et discuter seulement avec une copine Ou avec un copain au téléphone Ou juste on s'assoit, on papote Mais si je vais me mettre devant ma caméra C'est pour que vous puissiez donner aussi votre avis en commentaire Chacun donne son avis On échange Tu n'es pas d'accord Je ne suis pas d'accord On échange Et c'est comme ça qu'on échange C'est comme ça qu'on grandit C'est comme ça qu'on partage Voilà, c'est ça le but Et surtout, quand vous donnez les commentaires Évitez d'insulter les autres Évitez d'insulter que ce soit Vanessa Kx0 Que ce soit Magali Aura Que ce soit Hervé Il ne faut pas insulter Parce que ce n'est pas le but Ce n'est pas le but vraiment de cette vidéo Le but de ma vidéo C'est d'apporter quelque chose de plus pour toi Et aussi pour moi A travers vos commentaires A travers vos avis Qui seront peut-être comme moi Ou peut-être différemment de mon avis Si on commence sur les points du couple J'ai regardé le message de Magali Que je vais vous mettre Après quand je ferai le montage J'ai vu que Magali nous a donné des nouvelles Et elle nous a dit que leur couple Traversait un moment de turbulent Et l'enjeu met juste en gros Parce que je ne veux pas dire tous les détails Traversait un moment de turbulence Et c'est pour ça Peut-être que Hervé est tombé dans les bras De Vanessa Kx0 Et puis il y a un autre point Que Magali avait mis aussi Elle a dit que Vanessa Elle a partagé ses messages Cette vidéo Parce qu'elle voulait se venger de Hervé Qu'il avait quitté Qu'il avait jeté Et plus vite qu'un colis d'Amazon Voilà ce qu'elle a écrit Vous allez le lire après Quand je mettrai le message Après Le quelques points que j'ai lu Je me suis dit Quand on regarde tout ce qui se passe Et quand on regarde aussi Les messages que Vanessa avait envoyé Et on a vu dans le message Que Magali avait écrit Qu'elle nous a dit Que Vanessa Elle montait Elle Elle n'a jamais Jamais écrit à Vanessa Elle n'a jamais envoyé de message Ni appelé Vanessa Vanessa nous a envoyé aussi des captures Quelle je vous mettrai aussi Elle nous a envoyé des captures Pour nous dire que Vous voyez maintenant ce qui se passe Elle m'a écrit ici Elle m'a écrit ça Et on voit comment Magali l'insulte Comment Magali l'attaque Comment Magali l'aménace Et voilà C'est une petite complication C'est une petite contradiction Qu'il y a entre Magali et Vanessa Mais je trouve que ce n'est pas honorable Que ce soit pour Vanessa Ou que ce soit pour Magali Et ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire Parce que même Magali Elle a dit Ça ne tient qu'à elle Si elle veut retourner avec Hervé Et moi je suis totalement d'accord avec elle Mais ça ne nous empêche pas A nous de donner notre avis Et à nous des discompenses Parce qu'on est sur les réseaux sociaux Et voilà On fait comme ça Elle aussi elle est dans le média Elle sait comment ça marche Même si elle a dit Qu'elle voulait garder sa relation Avec Hervé privée Et maintenant sa relation N'est plus privée Parce que nous tous On en parle C'est parti sur les réseaux sociaux C'est dommage Mais c'est comme ça Une chose que je vois Qui se répète dans les messages Des deux filles Quand Vanessa s'explique Elle défend Hervé Quand Magali s'explique Elle défend aussi Hervé Et Magali dit Ce n'est pas à moi De condamner Hervé Et quand Vanessa aussi A fait sa vidéo Elle a dit Hervé c'est un être humain Et n'est pas parfait Non plus Tu vois Il y a toujours La défense Il y a toujours La justification Au lieu d'essayer De s'imposer De se soutenir Entre elles Et d'essayer De comprendre Si cet homme N'est pas en train De les manipuler Et le deux Elles sont aveuglées Par l'amour Elles sont vraiment Dans l'amour D'Hervé Elles arrivent à voir Que Hervé 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 Je vais vous dire Une chose mes chéris Quand vous êtes en couple Quand vous êtes en couple Avec une personne Vous êtes encore fiancé Vous êtes encore célibataire Vous êtes encore copain Copine C'est là que la personne Va vous montrer Toutes ses qualités Elle va vous montrer Toutes les qualités Elle va vous donner Des cadeaux Elle va vous parler bien Si la personne Ne vous traite pas ainsi Sachez bien Que cette personne Quand vous serez Dans sa maison Ça sera catastrophique Parce que dans la maison C'est la vraie nature Même la nature Que l'homme caché Quand il était En train de te courir Après Va ressortir Imagine toi La personne Qui te trompe Quand vous êtes encore Célibataire Juste parce qu'elle travaille Parce qu'elle travaille Un petit moment Avec une jolie demoiselle Et là D'un coup Elle part Dans ses Je ne sais pas Dans ses dessous Dessous De la fille Cette personne Vient de te tromper Et pourtant Vous n'êtes pas encore Dans la même maison Et toi Tu es gentil C'est très gentil T'as pas De le pardonner Et tout ce que je vous souhaite C'est de construire Et d'aller de l'avant Mais il y a une chose Que je voulais Te rappeler Ou je voulais rappeler A toutes les besties Qui sont là Aujourd'hui Quand tu pardonnes A quelqu'un Si elle a fait des choses Dues Si elle a fait des choses Si t'as humilié Devant les gens Si elle t'as humilié Devant au moins Une personne Il faut pas seulement Pardonner Il faut pardonner Mais assis-toi aussi Avec la personne Tu montres l'erreur A la personne Tu essaies de lui montrer Que ça Je n'ai pas aimé Ça je n'ai pas aimé Et que tu essaies vraiment De montrer tes valeurs Il faut pas Il faut pas que cette personne Se permette encore un jour De te dévaloriser Devant les gens Ce n'est pas parce que Tes parents sont déjà Au courant de la relation Tous tes amis sont au courant De la relation Que tu dois subir Cette relation Aujourd'hui La personne te néglige Aujourd'hui La personne te manque De respect Devant tout le monde Pose-toi la question Quand vous serez marié Qu'est-ce que ça sera Qu'est-ce que ça sera Pose-toi cette question Commence à réfléchir un peu Ce n'est pas parce qu'on a peur De l'horloge biologique On voit que l'âge avance On se dit que cette personne C'est la dernière personne C'est ma dernière chance Ce n'est pas la dernière chance Tu peux avoir cette personne Aujourd'hui Tu la permets De te traiter ainsi Mais tu te maries Avec la personne Ça devient le calvaire De ta vie Mais chérie Vous valez plus que ça Vous valez plus que ça Vous avez beaucoup De choses à faire Dans ce monde Vous avez beaucoup De choses à réaliser Dans ce monde Qu'accepter d'être écrasé De te minimiser D'être trompé Tous les jours Par les hommes Et surtout Tromper et trouver Toujours des explications Pour ces hommes Pourquoi on doit toujours Trouver des explications Pour les hommes Qui nous trompent Un homme qui te trompe Vous n'avez pas encore d'enfant Vous n'êtes pas encore marié Quand tu auras un enfant Avec le corps qui change Avec tout ce qui se passe Tu penses que c'est là Où il va arrêter De te tromper Alors commence bien A étudier cette situation Si tu penses Que tu as déjà été Avec ton copain Et tu es avec cette personne Tu es resté Parce que tu as peur De l'horloge biologique Tu as peur Que les gens Qui nous voient ensemble Ne nous voient plus ensemble Maman Tu es en train de mettre Ta vie dans un trou Un trou noir Que toi-même Tu ne sauras pas sortir Ne regrette pas un jour Quand tu auras déjà Tes enfants chez toi Et tu dis Ah si je savais Si je savais Tu te retrouves Dans les villages De si je savais Et remplis quoi Bien couverte De je regrette Parce que quoi Tu as aveuglé Tu as été aveuglé Par l'amour Je ne sais pas Pourquoi nous les femmes Quand on aime On n'arrive plus A réfléchir Je pense Je ne sais pas Si c'est toutes les femmes On n'arrive plus A avoir la raison Et tout On perd la raison Même si on a Un bon travail On a des amis On est bien placé On a étudié On sait écrire les français On est intelligente Comme on l'a dit Mais on perd quand même La raison Je ne comprends pas Je ne comprends pas C'est compliqué Mais c'est ça C'est la réalité Vous le voyez vous-même Hervé c'est un homme bien Hervé il fait ci pour moi Hervé il fait ça Elle a décrit Toutes les qualités D'Hervé Tout ce qu'Hervé fait Dans sa vie Elle a essayé De nous dire Tout ce qu'elle a fait Le livre Qui a une partie Que vraiment Hervé a travaillé Elle nous montre Que Hervé c'est un homme Un homme bien Que voilà Moi c'est bien C'est Elle aime bien Hervé Mais il y a Un petit côté De désespoir Moi ça me désespère Un peu Parce que Elle même Elle peut réaliser Beaucoup de choses Et c'est ça Qui doit lui faire respecter Le fait qu'elle montre A Hervé toujours Ah il m'a fait ci Il m'a fait ça Au lieu d'écrir un message Où elle essaie De nous montrer Toutes ses capacités A elle Tout ce qu'elle Elle est capable De faire Et ce n'est pas pour Pour le manque Ou pour le vide Qu'elle se bat Pour Hervé Mais qu'elle se bat Pour Hervé par amour C'est ça Qu'elle devrait nous montrer Pour moi Dans le message J'aurais bien aimé C'est sa façon de faire Et tout ce que je souhaite À Hervé et Magali C'est que Si elles ont construit Déjà Beaucoup de choses Ensemble Et qu'elles pensent Qu'elles vont continuer Ensemble Qu'elles continuent On les souhaite Beaucoup de bonheur Et avancer Tous ensemble Et là nous allons aborder Le deuxième point Le point là où Ils parlent de Dieu Dans leur message Il y a d'abord Magali qui a écrit Que Hervé A fait des erreurs Mais ce n'est pas à moi De les punir C'est Dieu Je laisse tout ça Dieu Et quand Vanessa Aussi a dit Elle a dit Il n'est pas parfait Tout ça Et quand Vanessa A voir des captures Je vois les captures Où vraiment Magali Vraiment Elle attaque Vanessa Elle attaque sa vie Elle attaque Vanessa En lui lançant des pics Je vais citer quelques pics Elle a dit Que Vanessa était bâtarde Sans père Elle est bien À faire des enfants À tout va Une chaîne Je ne sais pas quoi Elle a dit tout ça Dans les messages Je vous mettrai les messages Comme ça à vous même De juger ce que vous pensez Mes chéries Dans le monde d'aujourd'hui Je n'arrive plus à comprendre Qui est enfant de Dieu Ou qui n'est pas enfant de Dieu Déjà que tout le monde On est enfant de Dieu Et si on dit Qu'on laisse tous les problèmes Dans les mains de Dieu Pour moi Je ne vois pas si Dieu Elle va écouter la prière D'une personne Qui attaque Et qui touche vraiment Les points sensibles De l'autre Ce n'est pas Vanessa Je ne suis pas en train De défendre Vanessa Mais je parle en général S'il y a des personnes ici Qui ont grandi Sans leur papa S'il y a des personnes Par exemple Qui n'ont pas vu leur papa Ou qui n'ont pas eu la chance Vraiment de passer Des bons moments Avec leur papa Je pense que je pense Je pense que vous savez Ce que c'est Quand on vous attaque Et on touche vraiment Ce point là Que vous Vous n'avez pas de papa Vous êtes bâtarde Et tout ça Vous savez comment Ça peut faire mal Vous savez comment Ça peut détruire quelqu'un Je ne sais pas Comment Vanessa Allait vivre Et tout ça Je comprends Que Vanessa Soit vraiment touchée Je ne dis pas Qu'elle a vraiment La raison De faire tout ce qu'elle a fait Mais je comprends Qu'elle soit touchée Quelqu'un qui t'attaque Comme ça Tout le monde attaque Vanessa Elle dit que Vanessa Fait des enfants tous les jours Avec tel homme Avec tel homme Et change Peut-être que Vanessa Cherche l'idéal L'idéal Parce qu'elle n'a pas vécu Avec son papa Elle cherche l'idéal Sauf qu'elle n'a pas de chance A chaque fois Elle tombe sur la mauvaise personne Et ce n'est pas pour ça Qu'on doit lui jeter des pierres On ne doit pas tous Jeter des pierres à Vanessa Elle n'est pas la seule Je sais qu'on la jette des pierres Parce qu'elle Elle donne des conseils aux gens Elle doit être exemplaire Elle doit être exemplaire Elle doit être bien Regarder sa vie Et tout ça On est d'accord avec tout ça Mais Quand on s'appelle Enfant de Dieu Quand on dit Qu'on demande à Dieu De gérer les problèmes Quand on veut On ne doit pas décider Qu'on doit être Enfant de Dieu On doit être Enfant de Dieu Tout le temps Si on pense Qu'on est dans les problèmes Et qu'on offre à Dieu Les problèmes Alors On décide de rester Enfant de Dieu Tout le temps On décide de rester Enfant de Dieu Tout le temps Même quand on a Vanessa Qui vient attaquer Notre chéri On remet ça aussi Dans les mains de Dieu On ne va pas L'attaquer On ne va pas L'insulter On ne va pas L'amenacer des morts On ne va pas L'envoyer des messages Tout ça On ne va pas L'aller se battre On ne va pas L'insulter Des sales putes On ne va pas L'insulter De ne pas De ne pas De ne pas Décider Parce que vous ne voulez Prendre votre responsabilité Vous dites Vous dites Que c'est à Dieu De prendre la responsabilité Non Si vous voulez Être enfant de Dieu Soyez l'enfant de Dieu Tout le temps Si vous voulez Attaquer les gens Et puis après Dites que non Je vais mettre ça Dans les mains du Seigneur Non Si tu es enfant de Dieu Sois enfant de Dieu Tout le temps On va attaquer Notre troisième point Le troisième point Franchement Je vais parler A toutes ces personnes Qui pensent Que c'est eux Qui ont tout Ils ont tout C'est eux Qui savent parler français C'est eux Qui sont intelligents C'est eux Qui ont étudié Ils ont du bon travail Et les autres Qui font l'autre travail Qui n'est pas Franchement Travaille peut-être Pas du bureau Ou pas travail diplômé Ou travail manuel Eux Sont nuls Et doivent aller Se remplir leur tête Parce qu'ils ne sont pas Intelligents et tout Les écraser Les humilier J'ai envie de vous informer Une chose Si toi tu as eu la chance Si toi tu as eu la chance D'aller à l'école De trouver du bon travail De tomber dans un bon cercle Ce n'est pas pour tout le monde Ce n'est pas pour tout le monde J'ai jamais été d'accord Avec toutes ces personnes Qui passent leur temps à dire Toi tu es nul Tu n'es pas intelligente Toi qui traite l'autre D'illettré D'es pas intelligent Qui doit aller remplir sa tête De bonnes choses Et tout ça La personne Que tu traites comme ça Est-ce que tu penses Qu'elle n'a pas d'autres compétences Moi je pense Qu'on peut aller à l'école Avoir la chance D'avoir du travail Et il y a des personnes Qui n'ont pas eu la chance D'aller à l'école Mais qui ont d'autres compétences Peut-être que c'est les photos Que tu dis Que son travail C'est prendre des photos C'est les photos qui perdent ses factures C'est les photos qui payent son loyer C'est les photos qui l'aident A faire grandir ses enfants Et c'est grâce à ces photos Qu'il y a des milliers De followers qui la suivent Et c'est grâce à ces photos Là qu'elle vit Moi je pense qu'on doit respecter Le travail de tout le monde Ce n'est pas parce que nous On a le travail de bureau Qu'on doit dire que tout le monde Les autres ne travaillent pas Chaque personne a son travail Chaque personne a ses compétences Il y a des personnes Qui ont la compétence manuelle Il y a des personnes Qui sont autodidactes Qui arrivent à faire des choses Même s'ils ne sont pas allés à l'école Et il y a des personnes Qui sont juste là Ils arrivent à créer Et juste avec leur beauté Ils peuvent gagner leur vie Et on doit respecter L'intelligence Ce n'est pas parce que Tu sais écrire des français kilométriques Tu sais utiliser tous les mots du dictionnaire Ce n'est pas ça l'intelligence On peut avoir l'intelligence du coeur On peut avoir les grands coeurs Les savoirs vivre avec les autres Les savoirs faire Ça aussi c'est l'intelligence Arrêtez d'écraser les autres Parce qu'ils n'ont pas la possibilité Ou ils n'ont pas eu la chance D'aller à l'école Ou ils n'ont pas eu la grâce D'avoir des personnes Pour leur donner du bon travail Ou ils n'ont pas eu la chance D'avoir cette opportunité D'avoir du bon travail Ce n'est pas bien Je ne vous parle pas de ça Parce que je ne suis pas allée à l'école Non Moi je suis allée à l'école J'ai fait l'université et tout Mais ce n'est pas pour autant Que je pense que les autres Qui ne sont pas allées à l'université Ou qui n'ont pas cette capacité Ça veut dire qu'elles sont nulles Elles ne sont pas intelligentes Non Elles ont aussi quelque chose A nous apporter Les personnes qui ne sont pas allées à l'école Ça doit être dû à beaucoup de choses Peut-être qu'elles ne sont pas faites Pour l'école Peut-être qu'elles n'ont pas assez De moyens pour aller à l'école Et c'est ça Il faut arrêter tout le temps De répéter aux gens Tu n'es pas intelligent Tu ne sais pas parler Tu ne sais pas faire ci Tu ne sais pas faire ça Si toi tu sais le faire Tant mieux pour toi Laisse les autres aussi Peut-être qu'elles vont apprendre Ou peut-être les autres Ça ne les dérange pas D'être comme ça Si elles ne savent pas parler français Si elles ne savent pas écrire français Si elles n'ont pas le même travail Que toi Tu penses que le travail Des normes, médecins Docteurs, ingénieurs Et tout Si elles ont autre travail Que ça Tu respectes leur travail C'est ton attitude A te comporter Qui te montrera Quel genre de personne tu es Tu peux dire Que tu es intelligent Mais si tu ne sais pas Te comporter avec les gens Si tu ne sais pas Te comporter face à des problèmes Ça veut dire Que tu n'es pas intelligent Non plus Parce que toi Tu vas dire à quelqu'un Que n'es pas intelligent Tu vas dire à quelqu'un Que doit lui se remplir Sa tête des bonnes choses Et toutes ces personnes Qui la suivent Ça veut dire que Toutes ces personnes N'ont rien dans la tête Tu peux ne pas être d'accord Avec tout ce qu'une personne fait Mais Sois d'abord d'accord Que cette personne A aussi un tout petit peu D'intelligence Parce que Dieu Nous a créé tous intelligents Et c'est pour ça Qu'on doit respecter Le peu ou beaucoup Plus si on se croit Plus intelligent ou pas On doit quand même Respecter les autres Et là Je voulais vous dire aussi Une chose Maintenant Pour finir mes besties Je vois beaucoup de filles Qui écrivent sur leur statut Femmes indépendantes Femmes d'influence Femmes tout Femmes tout Mais j'ai l'impression Que les femmes N'ont pas encore compris Qu'est-ce que c'est Une femme libre Une femme indépendante Parce que vous savez Quand une femme A son travail A sa beauté A son intelligence Comme elles le disent A tout ce qu'il faut Mais qu'elle se permette De parler D'insulter De faire ça Ça veut dire que Cette femme Ne connait pas encore Sa valeur Cette femme Ne connait pas encore La force Et l'impact Qu'elle peut avoir Dans la société Alors toi ma bestie Je te souhaite De savoir Que tu vaux mieux Que ça Tu vaux mieux Que de te faire humilier Tu vaux mieux Que de rester là En train de défendre Les personnes Qui te font du mal Tu vaux mieux que ça Tu dois montrer Ta valeur Tu dois montrer Que la femme Que tu écrites Tout le temps Sur tes statuts Femme des valeurs Femme intelligente Femme si Tu dois être Cette femme Pas que l'écrire Tu dois avoir Cette force Tu dois être Cette femme Même si tu te maries Avec un homme Cet homme doit juste Être un plus Dans ta vie Tu dois venir Compléter sa vie Ça doit pas être Un point de ta vie Non Et je pense Qu'on a assez Papoté comme ça Il faut que je laisse Un peu pour qu'on continue A papoter Dans la barre des commentaires Si vous avez aimé Ma vidéo N'hésitez pas à me mettre Un like N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'êtes pas abonné Donnez-moi votre avis En commentaire Je sais ce que j'ai dit Il y a des personnes Qui seront pour Et qui ne seront pas pour Mais je vous en supplie Ne mettez pas des commentaires Ou vous insultez Que ce soit Magali Que ce soit Vanessa Kx0 Ou que ce soit Hervé Discuter seulement En fonction des sujets Que nous on a parlé En fonction de ces trois points Et on laisse Leur vie à côté Même si ça nous a aidé Pour nous A trouver le moyen De parler de notre sujet Il faut que leur vie Soit ce qu'elle est C'est des personnages publics Et que ça puisse nous aider Nous apporter un plus Dans notre vie Merci beaucoup De regarder ma vidéo Jusqu'à la fin Et je vous dis Au revoir A bientôt Baba Africa Eh eh Baba Africa Oh oh Proudly Africa Oh oh Quoi y'a ri Mouah